On a tout de suite à Laval, où des criminels n'ont pas tardé à dégainer leur arme à feu en ce début d'année. Plusieurs projectiles ont atteint une maison du quartier Chomédé plus tôt cette semaine. Vous reconnaissez mon ami Yves Poirier. Donc Yves, les gens du quartier sont sous le choc parce que les malfaiteurs ont révisé la mauvaise adresse, c'est ça? Oui, c'est une histoire complètement folle ici, Michel, dans le secteur du boulevard Normandie, près de la 100e avenue dans le quartier Chomédé à Laval, parce que le ou les suspects armés auraient pu faire d'innocentes victimes à l'intérieur de cette résidence. Et ça s'est produit vers 5h30 mardi matin. Donc, il y a des balles qui ont percuté la façade de la résidence, il y a des projectiles qui ont traversé la vitre du salon, d'autres dans la chambre à coucher où dormait une jeune femme dans la vingtaine. Et ce fut un réveil brutal pour cette famille. La propriétaire des lieux que j'ai rencontrés et qui préfère rester anonyme, étant donné le traumatisme qu'ils vivent présentement, jurent qu'ils n'ont rien à voir avec ce type d'individu dangereux. Ils affirment être de bons voisins. Les gens du quartier que j'ai rencontrés le confirment. Bref, ils ont échappé. Ils l'ont échappé bel mardi. Je vais entendre tout de suite des réactions. On est des gens vraiment en paix, sociables. On n'a eu jamais de problème, même pas de chicane avec personne. Et qu'est-ce que les enquêteurs vous disent? Ils disent que c'est une... Ils ont trompé l'adresse. Ils se sont trompés d'adresse? D'adresse, c'est ça. Donc, il aurait pu vous atteindre parce que les projectiles ont traversé la maison, les vitres avant? Je sais. Je sais. Je sais. C'est ça qu'ils nous ont dit. Mais c'est un choc pour vous, là? C'est un choc. Absolument, c'est un choc. Parce qu'on n'attendait jamais à quelque chose comme ça. Ça choque le quartier. Puis la façon que les maisons sont faites ici, sur cette rue spécifiquement, la majorité des chambres des enfants ont des fenêtres sur les façades. Donc, quand des gens tirent dans les fenêtres, dans les façades, là, écoutez, vous prenez des gros risques que vous allez tuer un enfant innocent là-dedans. Alors, des suspects qui se trompent de résidence, Michel. Quel danger public dans ce quartier de Laval, effectivement. Bon, là où les suspects sont au large présentement, évidemment que la police de Laval prend l'affaire au sérieux et mène l'enquête. Merci beaucoup, Yves. Merci.